Bourreaux qui font subir aux chrétiens d'Orient des violences inhumaines. Tout ceci sort de la bouche du pape et il élargit parce qu'il sait très bien que toutes les minorités religieuses sont victimes du terrorisme dans le monde et partout. Il y a eu le Kenya cette semaine, mais également l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Egypte, le Nigeria, le Pakistan. La liste est très longue. François, depuis des mois, parle de Troisième Guerre mondiale. Et tout vêtu de blanc soit-il, prêchant la paix en permanence, il appelle même à une intervention militaire. Il dit que c'est licite. Il nous l'a dit à plusieurs reprises, d'autant plus licite, selon lui, que le monde serait indifférent à ses souffrances. Je vous propose de l'écouter hier soir au Chemin de Croix. On voit encore aujourd'hui nos frères persécutés, décapités et crucifiés, parfois sous nos yeux et notre silence complice. Voilà pour cette déclaration du pape François. En France, la politique, les écologistes...